Bonjour à tous, salut les amis, enfin, je suis content de vous retrouver, ça fait ouf, ça fait du bien, ça fait longtemps aussi je sais, pour certains vous trouvez certainement un petit peu le temps long. Bon, pour tout vous dire et sans trop m'étendre dessus, voilà, j'ai été très très pris ces derniers temps, très sollicité, beaucoup de travail et surtout au-delà de ça, toute la semaine passée en fait, voilà, j'ai été absent en déplacement puisque j'ai vécu un deuil dans ma famille proche. Voilà, donc j'étais pas aussi forcément dans les conditions optimales, dans les meilleures énergies pour pouvoir vous transmettre des messages et essayer de, voilà, tout simplement pour pouvoir vous transmettre des messages authentiques. Mais bon, je suis de retour, la vie continue, voilà, j'avais besoin de ce temps quand même malgré tout, donc c'était un temps nécessaire. Maintenant, voilà, ça met en évidence aussi, vous savez qu'il y a des imprévus dans la vie, il y a des choses bien, enfin voilà, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, que des, voilà, il faut apprendre à gérer tout, tout ce que la vie comporte en fait. Bien sûr, elle nous offre des cadeaux, mais la vie, il y a aussi, enfin bon, voilà, je ne vais pas m'éteindre sur le sujet, mais c'est important d'apprécier chaque chose à sa juste valeur. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, et ça va me permettre de rebondir un petit peu, c'est que comme vous l'aurez constaté, on est en février et vous vous dites où sont peut-être passées les guidances pour les signes astrologiques. Eh bien, il se trouve que je comptais les faire en fin de mois dernier, et avec ce qui est arrivé et cette nouvelle, excusez-moi, j'ai tout simplement pas eu le temps en fait, et pas la disponibilité pour le faire. Donc, et de toute façon, c'était quelque chose que je voulais vous dire aussi, donc ça me permet de rebondir dessus. Je ne peux pas en fait vous faire de promesses au jour d'aujourd'hui, je veux dire par rapport à la chaîne, j'entends bien juste par rapport à la chaîne. J'investis tout ce que je peux, vraiment avec amour, avec bienveillance, avec énergie, avec passion aussi. J'ai à cœur de vous transmettre tout ça et d'essayer un peu de vous aider, de vous accompagner sur votre chemin. Mais je ne peux pas avoir de plan préétabli, vous voyez. C'est aussi à ça que ça m'a ramené ces derniers jours-là, passés, sur le fait que ça ne sert à rien peut-être d'établir un plan. Voilà, tous les mois je vais sortir telle vidéo, etc., etc., parce qu'on ne sait jamais. Et surtout, je dois vous le dire, notamment pour les signes astrologiques, c'est une certaine pression, par exemple, de se dire « Bon, il y a douze vidéos à sortir, donc une par signe. » Et voilà, c'est tout un tas de choses qui m'amènent à vous dire tout simplement que je ne peux pas vous faire de promesses. Ça ne veut pas dire que je vais complètement arrêter, notamment, les signes astrologiques. Mais tout est en train d'évoluer de mon côté aussi, personnellement, et sur d'autres plans, on va dire. Donc, je vous en ferai part, oui, prochainement. Et ça amène des changements, donc même dans le contenu des vidéos que j'aurais à vous proposer aussi, en accès libre comme ça sur YouTube, mais aussi dans les consultations privées, enfin voilà, c'est un ensemble. Voilà, donc au final, quand même beaucoup de changements et beaucoup d'annonces à faire, donc désolé, c'est pour ça que je prends le temps, et aussi, bien sûr, pour m'excuser quelque part de ne pas avoir pu vous donner de nouvelles avant. Voilà, donc je continuerai bien sûr à être actif, à proposer des vidéos, mais aussi des vidéos qui vont beaucoup plus me correspondre, quelque part correspondre à ce que j'ai envie de transmettre aussi. Donc voilà, ça sera vraiment avec une dimension peut-être assez ou plus spirituelle, parce que ça l'était déjà quelque part, mais assez portée sur la spiritualité, vous pouvez dire développement personnel aussi, développement de soi, libération, enfin voilà. Mettez-y les mots qui résonnent le plus pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment ça que je veux amener. Et donc, avant d'aller au tirage, vous êtes impatients, on va découvrir tout ça, je le sais. Ben justement, comme je n'ai pas pu faire pour le mois de février, là, des vidéos sur les signes astrologiques, là, je vais proposer pour le mois à venir, donc le mois en cours, si vous voulez, où à partir de maintenant, vous comptez un mois, voilà, c'est les énergies que l'on va voir ici, pour voir ce que vous, vous allez traverser. Et je trouve que ça aussi, c'est pas mal, parce que c'est plus personnel. Là, c'est comme si c'était en fait, prenez-le, comme un tirage personnel, personnalisé, comme si quelque part, on était en consultation ensemble, en rendez-vous. Voilà, c'est vraiment ça aussi que je vais essayer d'amener dans les vidéos, d'accord ? Comme si je m'adressais à vous, ou à toi, on peut aussi se tutoyer, à toi directement. Voilà, donc on va être vraiment dans l'intimité ensemble, en fait. Enfin, voilà, en tout cas, j'ai envie d'une atmosphère assez chaleureuse, malgré tout, et bienveillante, tout simplement. Donc d'ailleurs, pour ceux qui voudraient approfondir, j'ai fait des changements aussi sur mon site, par rapport au rendez-vous, par rapport aux guidances que je propose notamment. Donc j'ai un petit peu, tout ça, c'est en pleine révolution, je vous avoue que c'est pas encore totalement fini. Mais voilà, si vous voulez aller checker un petit peu sur mon site personnel, vous trouverez le lien en bas de cette vidéo, par exemple. Vous pouvez aller voir ce que je propose, et peut-être que ça résonnera pour vous. Voilà. Et bientôt aussi, j'ajouterai... Alors, c'est une petite avant-première, on va dire ici, mais je veux proposer des initiations, tout simplement, aux arts divinatoires, peu importe que ce soit avec des cartes, avec d'autres types de supports, voilà, aux arts divinatoires d'une manière générale. Et ça, c'est encore en cours de construction. Donc voilà, là aussi, beaucoup de travail pour moi, pour vous proposer ça, un contenu de qualité, et surtout, qu'il soit vraiment totalement ciblé et efficace. Voilà, c'est efficace et clair pour vous, donc je vais essayer de mettre ça en place. J'ai déjà les idées, et voilà, j'ai vraiment envie de vous permettre d'accéder, vous aussi, en fait, tout simplement, de votre propre chef, à tous ces outils merveilleux, à avoir plus accès à votre médiumnité aussi, ou à vos intuitions, enfin bon, voilà. Je développerai dans une vidéo, je pense, spécialement. Ouf ! Bon, vous voyez, quand je suis lancé, je suis lancé, donc ça fait pas mal de temps que je vous ai... Je vous ai pas vu, je vous ai pas eu, donc je papote, je papote, et c'est pas fini parce qu'on a même pas encore commencé le tirage. Alors, donc, là, c'est quand même un tirage intemporel. Si vous regardez là maintenant, ça veut dire que ça va être pour ce mois de février 2020, sinon, c'est un tirage intemporel, donc c'est pour le mois, les énergies que vous traversez en ce moment, d'accord ? Concentrez-vous bien dessus, qu'est-ce que vous traversez, et qu'est-ce que vous allez traverser là prochainement, dans l'avenir à vraiment court terme, puisqu'on est sur un équivalent de un mois à peu près. Alors, on aura trois tas, ici. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tiré une carte là, pour chacun des tas, pour vous aider à choisir. Donc, je vais vous lire les messages, et puis, en fonction de ça, vous pourrez choisir éventuellement un, ou peut-être plusieurs tas. Donc, pour le 1, avec le petit oracle des anges, on a bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ok. Je ne vais pas les commenter, enfin, je veux dire, il y aura forcément, je pense, un lien avec la suite, mais je ne vais pas commenter ces petits messages. C'est surtout pour vous, pour vous aider, et un petit message comme ça. Bienveillance. Deuxième tas. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Et enfin, le troisième tas. Pour vous aider, nous avons Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Bon, de toute façon, ces trois messages, je trouve, qui se recoupent un petit peu, à vrai dire. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause. On n'a peut-être pas les mêmes couleurs. On a trois couleurs différentes aussi. Je le constate ici. Ça peut vous aider. Voilà. Donc, faites votre choix tranquillement. Prenez de quoi noter aussi, peut-être. Parce qu'à la fois, il y aura des prédictions pour ce mois-ci, au niveau des énergies qui arrivent pour vous. Et, en même temps, des conseils. Voilà. Donc, on verra. Ça peut toucher tous les domaines. Et, ben voilà. On va découvrir ensemble, en fait. Tout simplement. Allez, on va commencer par le tas numéro 1. Alors, pour vous, tas numéro 1 avec bonté. Donc, le message bonté. Qu'est-ce qui arrive pour vous ? On va découvrir d'abord avec le tarot. Donc, vous avez l'étoile. Et, « The Hierophant ». Donc, c'est en anglais. Donc, déjà, vous avez deux arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures, dans le tarot, c'est vraiment des événements éventuellement importants, des prises de conscience importantes. Ça vous ramène aussi à vous, à votre intériorité, à votre chemin de vie, en général, plus que les arcanes mineures, dans le tarot. Donc, en fait, il y a des arcanes majeures et des arcanes mineures. Si vous ne connaissez pas, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le tarot, mais, voilà. C'est pour vous expliquer que deux cartes qui tombent et ces deux cartes majeures, c'est important. Voilà. Et il est vraiment question de vous et de votre évolution personnelle aussi, rien qu'avec cette première indication. Maintenant, encore plus avec ces cartes. Là, ça vient juste amplifier, renforcer ce message parce que l'étoile, c'est avant tout une carte qui représente l'espoir. L'espoir, il y a un phare dans la nuit, il y a une lumière, il y a un objectif, vous voyez. On sait où on va, quelque part. On sait où on va ou en tout cas, on peut être guidé. Il y a vraiment cette notion-là, actuellement, pour vous de vraiment vous diriger vers vos rêves, en fait, quels qu'ils soient ici. Je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental ou quoi que ce soit, mais pour moi, on vous dit avant tout, déjà, de garder espoir. Comme je vous ai dit, la carte de l'étoile, c'est une carte d'espoir. Et la carte du... numéro 5, donc c'est l'équivalent du pape, en fait, si vous voulez, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez trouver votre voie et surtout, qu'il ne faut pas que vous perdiez, voilà, que vous perdiez espoir. Alors, rien que déjà avec ces deux cartes, c'est vrai que les messages sont riches parce que ce que je ressens aussi, c'est qu'au niveau de votre connexion, des synchronicités, des signes, de la guidance que vous avez, il y a plein de choses qui vont vous être envoyées, en fait, par vos guides, je ressens vraiment cette notion de guide très présent pour vous dans les énergies, là. Il y a des solutions aussi qui arrivent, c'est pour ça que l'espoir est retrouvé, peut-être. On voit ici, avec ces clés, qui vont représenter vraiment ces solutions qui sont apportées, peut-être, par une personne stable, une personne qui pourrait être représentée, en fait, tout simplement par cette ours polaire, ici. Voilà, c'est vraiment la stabilité que je ressens, la force, la sagesse, aussi. Donc, voilà, d'un point de vue divinatoire, c'est une personne qui va pouvoir vous aider aussi, dans votre cheminement personnel, dans votre évolution, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de confiance, il y a vraiment une relation de confiance qui s'installe. Je pense que c'est avec une personne, ça peut être après, d'une manière générale, vous voyez, c'est peut-être un climat, mais au moins une personne, en tout cas en particulier, sûrement une figure plutôt masculine, avec cette carne du pape, a priori, mais encore une fois, ce sont des énergies, donc on ne va pas s'attarder sur un sexe ou un genre. Alors, ok, ce qui arrive vers vous, pour beaucoup aussi, là, je pense que vous, il y a ça qui me vient là, on me dit, vous retrouvez votre valeur, vous reprenez confiance, en fait, il y a vraiment une sorte de force que je ressens pour vous, de confiance, d'ouverture aussi, parce que vous êtes un peu plus, de plus en plus sûr de vous, de ce que vous voulez, de vers, justement, vos buts, vos objectifs concrets, et vos désirs que vous voulez réaliser. Et vous savez que c'est précieux et vous avez énormément de choses, bah, ok, je comprends, donc, le mot précieux, en fait, il vient à cause de ça, en fait, à cause de cette pierre précieuse, là, qui est dans l'huître, vous voyez, donc, là, on a la carapace qui s'ouvre, on a la coquille, pardon, la coquille qui s'ouvre et il y a une perle, une perle, voilà, et puis, c'est pas une petite perle, c'est une, voilà, je ne sais pas combien elle coûte, cette perle, mais elle est, voilà, c'est votre richesse intérieure, en fait, et là, elle s'ouvre, elle s'ouvre dans la lumière. Avec la carte du pape, ici, peut-être qu'on peut parler de, pour certains seulement, d'associations, de partenariats, dans le sens très global du terme, soit avec une personne, dans le sentimental, on est sur un engagement, symboliquement, avec le pape, et ça peut être aussi amical, ça peut être aussi professionnel, éventuellement, voilà, donc, pour certains, il y a vraiment, en fait, si vous désiriez des avancées au niveau professionnel, que vous attendiez un changement, une réponse, ben, c'est positif, pour moi, c'est positif. Ok. Alors, on va continuer un petit peu, donc là, ici, on a, mécontentement et ennui, donc ça, c'est le 4 de coupe, qui est vraiment du 4 de coupe, et, tenez bon, donc, le 7 de feu, de bâton. Ok. Ben là, le message, il est clair, voyez, on a mécontentement et ennui, et, à côté, on a tenez bon, justement, et elles font bien résonance, je trouve, avec ces deux-là. Mécontentement et ennui, peut-être que, justement, jusqu'à présent, il y avait ce mécontentement et cet ennui, que vous attendiez certaines choses, que certaines choses changent, certaines choses se manifestent dans votre réalité concrète, mais, eh bien, voilà, il y a une lassitude, il y a peut-être un manque que vous pouvez ressentir, un manque affectif ou un besoin, peut-être que vous aviez du mal aussi à vous l'expliquer, il était possible que ce soit un peu flou, non pas confus, mais plutôt flou pour vous, mais, vous voyez, justement, on vous dit tenez bon, ici, hein, ce set-là de bâton vient avant tout nous parler d'endurance, de faire preuve de, oui, c'est ça, d'endurance face à ce que vous traversez actuellement, de garder espoir, de garder le cap, en fait, garder le cap, garder la direction, ne vous découragez pas, et au contraire, voilà, tenez bon, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, peu importe ici, à quoi ça fait référence, vous-même, vous le savez, à quoi font référence vraiment tous ces messages, précisément, notamment ces rêves, qu'est-ce que vous voulez voir se concrétiser, eh bien, on vous dit que ça arrive, il faut surtout que vous gardiez la foi, la foi, la foi en vous, la foi en l'univers, la foi en vos guides aussi, parce qu'ils sont bien présents, et vous pourrez ressentir ces énergies durant ces prochaines semaines, ces prochains jours et prochaines semaines, pour moi, c'est comme si vous alliez reprendre du poil de la bête, il y a, voilà, un regain de motivation, de confiance, comme je vous dis, et au final, d'amour, d'amour, oui, on le voyait ici, rappelle-toi d'être bon envers toi-même, donc, vous allez tenir sur vos positions, tenir bon malgré les obstacles qui pourraient se présenter, voilà, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour affronter les défis, avec détermination qui sont mises sur votre chemin, ici, c'est bien ça dont il s'agit, on affronte avec détermination, on fait face, et là aussi, je ressens le pouvoir, en fait, vous voyez, c'est vraiment une carte qui inspire pour moi au pouvoir, à votre pouvoir intérieur, votre véritable force intérieure, en fait, quelque part, le pouvoir créateur, et on retrouve cette énergie de force très puissamment, enfin, moi, je le ressens, en tout cas, là, dans le corps, dans votre tirage, c'est beau, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ces messages-là, et justement, vous voyez, ici, on a ce personnage-là qui regarde la tête en bas, qui a l'air désespéré, ou, oui, quelque part, qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus de foi, voilà, c'est le ressenti que j'ai, bon, je ne vais pas tout détailler, mais pour faire simple, c'est ça, et ici, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, il y a comme les couleurs de l'arc-en-ciel qui émergent, donc, là aussi, pour moi, c'est symbolisme, symbolisme, pardon, d'espoir, et ce personnage, ne le voyait pas jusqu'à présent, mais là, vous allez avoir, en fait, pour moi, comme je vous ai dit, des signes, vraiment concrets, qui vont vous indiquer que vous êtes, actuellement, par rapport à ce que vous vivez, en fait, apparemment, peut-être qu'il y a des remises en question de votre côté, ou des problématiques, dans tous les cas, on vous dit, faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin, voilà, peu importe de quoi il s'agit, c'est ce qu'on est en train de vous dire, il faut tenir bon, il faut continuer, là, vous allez être poussé, justement, dans cette direction, il y a cette flamme intérieure qui vous anime, il y a l'énergie, tout simplement, une énergie pour mettre en place des actions concrètes, pour avancer vers ce que vous désirez concrètement. Alors, ok, donc, tout ça, c'est un intuitif, je regarde juste un petit peu la corrélation avec les cartes, déjà, parce que c'est des cartes de tarot, tout ça, ouais, non, c'est vraiment l'essentiel du message, en fait, je trouve qu'on est intuitif, c'est assez bien, ok, donc, on va continuer, ici, alors, quel est l'autre message, vous avez le faucon, alors, concentration, action, but, et aspiration, ok, pour moi, en fait, ici, on vous dit qu'il est question de prendre de la distance et d'aller voir plus loin que, voilà, j'ai cette phrase qui me vient, aller voir plus loin que, ça rejoint peut-être aussi un petit peu l'énergie de l'étoile, j'ai le sentiment, on vous dit ne vous arrêtez pas à aujourd'hui ce que vous pouvez voir, voyez plus loin, voyez, visualisez peut-être votre objectif atteint, permettez-vous de ressentir, ok, parce qu'on me parle de, c'était pas marqué sur la carte, mais j'ai le mot qui me vient, visualisation, donc, visualisez vos objectifs, si vous les visualisez aussi en étant atteint, comme si c'était atteint, vous allez ressentir des émotions, donc ça va alimenter dans le sens positif, tout ça d'un point de vue énergétique, en fait, vous voyez, plus vous y pensez en positif à quelque chose, et plus vous l'alimentez de positivité, c'est aussi simple que ça, donc là, c'est comme ça que je l'entends, d'avoir les idées claires, de faire preuve, donc en effet, de concentration, pour mettre en place des actions et atteindre vos buts, là, on a concentration, action, but, aspiration, j'ai envie de la lire comme ça d'un coup, on vous demande d'être concentré, d'être focus, de passer à l'action en effet aussi, tenez bon, ça veut dire, bon, qu'il faut se relever les manches, mais vous avez la force nécessaire pour avancer, donc action aussi, action qui est déterminée par quoi ? Tout simplement, par vos buts, on le voit ici, par vos buts, par l'étoile, parce que, par vos rêves, vos aspirations justement, but, aspiration, donc passer à l'action pour pouvoir les réaliser, en étant uniquement, vous voyez, j'ai cette image-là d'un faucon, et pour moi, le faucon, ça va être plutôt un animal chasseur, en fait, donc il chasse, et il a la vision, je suis sûr, enfin, je n'en sais rien, vous voyez, mais j'ai l'impression que je le visualise comme ça, là, c'est cette image que j'ai, en fait, qui visualise uniquement sa proie, sa cible, en fait, son but, donc, et toute son attention, toute sa conscience, tout son être, en fait, est rivé sur un objectif, et c'est extrêmement important, ça c'est un mot-clé, la concentration, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est puissant, en fait, enfin, je pense que si, beaucoup vous le savez, mais concentrer juste sur une chose, à la fois, c'est extrêmement puissant, donc, quoi de mieux que de vous concentrer sur vos rêves, justement, on peut se concentrer sur plein de choses, mais autant vous concentrer sur vos rêves, voilà, donc, peut-être, sortir de ces énergies, là, du cadre de coupe, ou le cadre de coupe, l'énergie, c'est un peu l'énergie de l'inertie, vous voyez, l'envie de rester tranquille, d'être découragé un petit peu, d'avoir envie de repos, d'une flemme aussi, possiblement, donc, là, ça va vous permettre, ça c'est comme un conseil pour moi, ça va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner, et de vous diriger de manière efficace, directe, vers vos objectifs, voilà, très concrètement. On est sur le chiffre 21, ici, 21 qui fait référence pour moi aux arcanes majeurs, dans le tarot, le monde, donc, à votre réalisation de votre soi, en fait, la réalisation de votre soi, votre réalisation complète, objectif, avoir l'œil rêvé, en fait, focus, tel un faucon, voilà, un faucon chasseur, sur le 21, donc, sur le 21, c'est sur votre accomplissement, sur votre but, sur votre, qu'est-ce qui vous permettrait d'être vous-même et d'atteindre votre plénitude, voilà. Avec le pape, aussi, ici, The Hierophant, il s'agit bien de trouver sa voie, tout comme l'étoile, trouver sa voie, trouver sa place. Mais c'est bien, parce que vous, je sens, en effet, on a un animal, ici, aérien, donc, un volatil, et je sens que, vous êtes vraiment guidé, il y aura vraiment des choses dans les plans subtils qui vont vous être apportées, qui vont, oui, qui vont vous être apportées. Et potentiellement, comme je vous ai dit, cette carte, elle peut vous représenter, en fait, là, je le sens, comme elle peut représenter, aussi, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui va intervenir. Une personne, vraiment, de confiance, qui vous apporte un véritable soutien, qui vous apporte, aussi, potentiellement, des solutions. Et on va voir, donc, la dernière carte, ici, avec l'oracle des munitions de vie. Alors, on vous dit, tu as pris du retard, et on a une indication, mars. Alors, je ne connais pas du tout ces cartes, donc je pense que je vais les lire pour chaque paquet, on verra, parce que, là, ça ne me parle pas spécialement, donc on va voir, je vais essayer de me concentrer un petit peu, moi aussi, justement. d'accord, peut-être, là, ce que j'entends, c'est, avec cette carte, peut-être qu'en effet, vous avez accumulé un certain retard, par rapport à des choses que vous vouliez faire, et vous êtes un petit peu découragé actuellement, ou alors, tout simplement, ce que j'entends, c'est que, pour certains, le découragement, il vient justement de la temporalité, parce que, peut-être que vous savez vraiment ce que vous voulez, mais c'est vraiment long pour vous, vous avez l'impression que ça stagne, ou que ça n'avance pas, vous faites face, peut-être, à certaines difficultés, certains obstacles, mais là, vous allez avoir la possibilité de le dépasser. En plus, ah ok, d'accord, déjà on est en mars, vous voyez, donc mars, si vous regardez la vidéo en même temps que je la fais, c'est-à-dire en février, c'est bientôt, donc on vous dit qu'il y a des choses qui se passent en mars importante, déjà, on a une indication importante ici, je ne pense pas qu'on parle de mars de l'an dernier, pour moi, on parle de mars là. Voilà, donc peut-être que les choses vont stagner jusqu'à mars, où vous allez avoir du mal à voir concrètement les changements dans la matière s'opérer avant mars, et c'est possible. Voilà. Mais j'ai cette notion, pour moi, ça rejoint cette carte-là du cadre de coupe, qui indique que vraiment, ouais, peut-être que vous trouvez le temps long maintenant, ça a du mal à bouger. voilà, il y a, il y a tout, pour moi, il y a tout un travail peut-être sur, que vous pouvez faire éventuellement ce mois-ci sur ça, en fait, sur ces énergies-là, parce que, ayez confiance, en fait, ce qu'on vous dit, c'est quelque part, tout a un timing divin, que vous, voilà, je ne parle pas de religion, mais je dis divin, ok, timing divin, ou timing de l'univers, si vous voulez, voilà, tout est juste, et ça arrive, en fait, on est en train de vous dire que ça arrive de continuer, de garder espoir, voilà, là, elle a les yeux fermés, moi, j'ai le sentiment, peut-être, pour certains, de désespérer, peut-être, par rapport à une situation, une réponse, une évolution éventuelle, alors que là, on vous dit vraiment, les choses, elles arrivent, et surtout, ne soyez pas, ne soyez pas impasse, voilà, il y a un besoin de lâcher prise, avec l'étoile, pour vous, là, il y a juste besoin de lâcher prise, durant ce mois qui arrive, d'être vraiment dans la pure confiance, en vous, et en vos guides, voilà, il n'y a que ça, en fait, ne cherchez pas à, pour moi ici, il n'y a pas question, de forcément mettre des actions, à l'extérieur, vous voyez, je n'ai pas ces énergies là, d'actions concrètes, même si cette carte, étant, faisant partie de la famille, des bâtons et du feu, ça pourrait en parler, mais là, avec le 7, non, je ne le sens pas comme ça, je le sens vraiment, comme sur votre intériorité, en fait, on vous parle de vous, et c'est à vous, de manager vos énergies, parce que, plus, vous, vous serez dans l'accueil, vous suivrez le flot, en fait, vous voyez, je ne sais pas, mon regard est attiré vers l'eau, ici, les deux cartes, il y a beaucoup d'eau, en fait, les choses ne sont pas stagnantes, les choses, elles vont, vous voyez, c'est plus glacé, ça va aller vers la fluidité, en fait, vers la fluidité, vers l'abondance, aussi, mais il y a un besoin de lâcher prise, lâcher prise, laisser aller, vous retrouver, vous ressourcer, aussi, vraiment, dans votre intériorité, en fait, prenez soin de vous, on y revient, prenez vraiment soin de vous, durant ce mois à venir, alors, donc, on va regarder cette carte, alors, je ne sais pas du tout, ok, on va voir, peut-être que ça vous parlera, ce qui est écrit dans le livret, alors, tu as pris du retard, tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, vous voyez, je vous avais dit, il y a une vraie connexion pour vous, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes, donc, peut-être, il est question maintenant, en effet, de passer à l'action, tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie, ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires, tes guides te disent bien, que c'est bien que c'est bien ta voie, et que tu dois oublier tes anciens schémas, pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive, tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets, alors, prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel, tu as le soutien, ou de ton projet, tout court, tu as le soutien de tes guides, donc, tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide, mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Bon, c'est magnifique, écoutez, je pense que là, on a des messages vraiment assez parlants et totalement en accord avec ça, c'est vraiment magnifique. Alors, on va lire un petit peu la datation mars, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tes guides te disent bien que c'est le mois de mars qui t'apporte l'abondance et la réussite que tu attends. Souviens-toi du mois de mars dernier, repense à tes prises de conscience et aux signes que tu as reçus. Tu es davantage guidé que tu ne le penses. Et le mois de mars est et va être un mois, très important pour toi si tu restes dans la même lignée d'action. Si le mois de mars est encore loin dans le temps, tes guides te demandent d'être davantage engagé dans ce que tu souhaites, car tu ne prends pas une mauvaise direction, mais tu n'investis pas la totalité de tes énergies, ce qui peut te faire stagner et occasionner du retard. Dans tous les cas, le mois de mars va être une révélation pour toi. Tu as su prendre le recul nécessaire pour être dans une vraie optique de succès et celui-ci arrive très prochainement. Reste connecté avec tes valeurs et tes convictions et continue ton avancée. Tu rentres dans une vraie énergie d'abondance. Ok, il y en a encore. Tu ne dois pas laisser des étapes de côté. Il y a des événements importants à vivre pour que tu puisses être complètement toi-même. Le mois de décembre t'apporte un réel aboutissement positif et des événements vont arriver pour que tu puisses être sûr de toi et pour que tu puisses rester motivé par rapport à tout ce que tu as entrepris et que tu entreprends encore pour ta vie professionnelle ou pour tes projets. Voilà. Bon, écoutez, c'est un message très riche. J'espère que vraiment ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, partager. Enfin, voilà. Sentez-vous libre. Moi, je vous dis au plus vite possible pour de nouvelles vidéos. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour votre compréhension. Et à bientôt, les amis. Bisous. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, donc le petit message, c'était celui-ci. Bienveillance. Donc, on va découvrir un petit peu ce qui arrive pour vous, les énergies, ce que vous allez traverser prochainement. Alors, on va commencer par le tarot. Donc, on a le 4 de coupe. Et le 3 de coupe. Donc, ce sont deux arcades majeurs. Alors, c'est déjà intéressant parce que ce sont deux cartes qui se suivent. Ce sont deux cartes en plus de la même famille. Donc, voilà. On a un message important ici qui va nous parler vraiment. Les coupes, ça touche à l'émotionnel, à tout ce que l'on ressent. Les sentiments aussi. Donc, c'est aussi le partage avec les autres. est vraiment, en effet, très lié au ressenti aussi. Et encore plus avec ces deux cartes. Donc, pour certains, en fait, ici, je sens un changement. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le 4 de coupe, on l'avait dans le tas numéro 1 aussi. Il était sorti juste avant. Donc, on passe, en fait, là, on évolue. Quelque part, on pourrait penser qu'on rétrogarde parce qu'on fait du 4 au 3. Mais, en fait, c'est une évolution. Parce que le 4 de coupe... Alors, attendez. Comment je vais vous expliquer ça ? J'ai réfléchi parce que j'ai quelque chose qui me vient. En fait, si vous voulez, je pense que ça, c'est les énergies peut-être actuelles ou que vous avez traversées dernièrement, qui représentent un certain ennui, une certaine lassitude ou même fatigue. l'envie de ne rien faire, l'envie de rester tranquille, d'être au calme, de... Voilà, il y a un manque de motivation. C'est quand même bizarre parce qu'avec le 1, c'était un petit... Le premier tas, pardon, c'était un petit peu aussi les messages, quelque part, qui étaient ressortis. Et, en fait, ça, c'est fini. Voilà, ces énergies-là, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, ça appartient au passé. On est sur la première carte, donc la carte de gauche, qui appartient au passé parce que vous allez beaucoup plus vous centrer, justement, sur la 3 qui, elle, est une carte extrêmement positive, festive, de joie, de plaisir, de rencontre, de partage, d'amitié aussi. Donc, c'est vraiment une atmosphère globale. En fait, c'est à la fois des prédictions pour vous, quelque part, et en fait, à la fois un conseil, je sens. C'est que si vous vous sentez dans ces énergies, là, actuellement, du cadre de coupe, donc, comme je vous dis un peu, je vais reprendre les mots du tas numéro 1, de mécontentement, d'ennui, de lassitude, d'attendre quelque chose qui n'arrive pas, parce que vraiment, il y a cette notion, avec le cadre de coupe, de vous voulez quand même quelque chose au fond de vous, quelque chose qui vienne combler votre coupe, donc, symboliquement, qui vienne vous remplir, vous combler. Donc, il y a peut-être un manque au jour d'aujourd'hui, mais ce manque, comment il a pu s'exprimer jusqu'à maintenant ? Eh bien, comme le fait de refuser tout ce qui vient de l'extérieur, voilà. Et surtout, tout ce qui n'a pas l'air, comment dire ? Alors, j'allais dire ce qui n'a pas l'air alléchant. Ce n'est pas le bon mot, enfin, si, mais ça va être compliqué pour vous. En fait, c'est comme si, peut-être que, sans vous en rendre compte, vous pouvez louper des opportunités, ou alors il y a des choses qui vous sont présentées que vous refusez, que vous avez refusées, ou des choses dont vous ne voulez plus aussi, parce qu'au fond de vous, vous sentez, voilà, qu'il y a un manque, vous avez besoin de plus, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce que c'est. Il est possible. Il est possible que ce soit ça. Et dans tous les cas, à la fois en tant que conseil, et à la fois en tant que prédiction, si vous voulez, vous allez vers le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est, comme je vous ai dit, la joie. C'est le partage aussi. Là, je vois cette phrase, vous voyez ? Soit à l'écoute des sentiments. On est bien là-dessus. Ça parle, ces cartes de coupe, de sentiments, justement. Donc, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, peut-être que, jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans un mode où vous vouliez vraiment, vous, vous investir, ou même vous mettre en relation avec les autres, que ce soit en relation amicale, que ce soit, voilà, vous mêler un petit peu avec les autres, avec la foule, avec la société, ou alors même au niveau sentimental, voilà, on était plus dans une nonchalance, voire plutôt le fait de, voilà, de dire non systématiquement, plutôt que d'être ouvert. Et ici, pourtant, on vous invite à aller voir au fond de vous qu'est-ce qui se passe, là, pourquoi vous ressentez ça, en fait ? Pourquoi vous ressentez ça ? Ici, pour moi, ça va être un mois, en fait, que vous allez vivre, où vraiment, voilà, on va vers ce 3 de coupe, on va vers du partage, on va vers de la bienveillance, vers du soutien mutuel, c'est-à-dire que vous, en étant à l'écoute, les autres aussi seront beaucoup plus à votre écoute, ça va être dans la réciprocité, c'est vraiment gagnant-gagnant, vous voyez, il n'y a pas de notion de je donne, mais moi, je ne reçois jamais, justement, là, tout le monde donne, voilà, c'est ce que je ressens, il y a une certaine abondance dans le partage des sentiments, ou dans le partage émotionnel. Alors, pour l'instant, juste avec ces deux cartes, je ne peux pas être plus précis, voilà, c'est juste une atmosphère que je ressens. Et donc, pour d'autres, comme je disais, c'est peut-être un conseil, parce que, quelque part, c'est un choix ici. Est-ce que vous faites le choix du 3 de coupe, ou du 4 de coupe ? C'est deux énergies totalement différentes. Ici, on est plutôt, en effet, aussi tourné sur le passé. J'ai oublié de vous dire ça, ça me vient là maintenant, c'est que peut-être que vous êtes trop tourné sur soit des échecs du passé, vous ruminez, vous ressassez, vous voyez, des vieilles choses, en fait, une vieille rengaine, peut-être des schémas qui se répètent, voilà, il y a tout un tas de choses liées au passé, en fait, à votre passé affectif qui, aujourd'hui, vous freine à aller de l'avant. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, là, c'est un message, je pense, ciblé pour certains qui ont choisi ce tas, qui se reconnaîtront. Et justement, pour vous, on vous dit, ne vous centrez pas sur le passé, à ressasser les mêmes choses et éventuellement les échecs, mais plutôt, tournez-vous vers des personnes positives, entourez-vous de personnes avec lesquelles vous pouvez partager, et quelque part, avec qui vous pouvez apporter aussi. Parce que c'est bon, tout simplement, de pouvoir être là aussi pour les autres. On vous dit, quelqu'un a besoin de ton amour, quand même. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit, peut-être, c'est de vous aussi, avant tout, parce que si vous êtes dans l'énergie du cadre de couple, vous avez besoin de vous amener des énergies d'amour, de paix, de positivité, c'est important. On va découvrir un peu plus avec le reste. Donc, rien que là, déjà quand même pour résumer, vous changez d'état, en fait, voilà, dans vos ressentis intérieurs, vous sentez que vous êtes beaucoup plus il y a une ouverture, en fait, c'est comme ça que je le ressens, une ouverture pour vous au niveau émotionnel, donc ça se concrétise par quoi ? Par beaucoup d'échanges, comme je vous ai dit, avec l'extérieur, avec les autres, beaucoup de partage, qu'on soit dans le domaine professionnel, qu'on soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel en général et amical, par exemple. Voilà. Alors, vous avez aussi la carte 18, l'ombre et le 5 de coupe, décidément, attendez, oui, c'est ça, on est encore sur les coupes ici, donc ça fait 3, 4, 5, c'est quand même assez extraordinaire même avec des jeux différents d'avoir ça. Donc là, on a les messages importants. Alors, on va se reconcentrer dessus. D'accord, ok, c'est ça en fait. il y a des choses qui vont émerger en fait pour vous, là, dans les énergies présentes. C'est l'ombre, ce sont des parts d'ombre en fait, vous voyez, ce sont des parts de vous qui, en lien avec votre passé affectif, c'est très important pour vous, c'est vraiment ça qui est primordial, c'est tout ce que vous ressentez, l'émotionnel et le passé affectif dont il est question, eh bien, il y a une guérison qui est en cours. Parce que, des choses, peut-être du passé, il y a des choses qui se réveillent, qui refont surface et c'est pour vous permettre en fait, de vous confronter réellement à vos parts d'ombre. Alors, les parts d'ombre ici, si vous voulez, en plus, c'est le 18, c'est un arcane majeur, c'est l'équivalent de la lune, normalement, dans le tarot. Donc, la lune, c'est l'ombre, c'est les parts d'ombre, c'est les peurs en fait. C'est, c'est quelque part votre alter ego comme on le voit ici, donc, si on enlève alter, c'est juste, il y a l'ego, vous voyez, bon, c'est un mot assez à la mode, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un mot pour exprimer toutes ces notions, mais, donc, on va garder ce mot d'ego, mais, des constructions, voilà, j'ai envie de dire, surtout, c'est, vous allez faire face, comme je vous ai dit, à certains schémas que vous allez pouvoir transcender, dépasser, pour pouvoir vraiment avancer, en fait, pour pouvoir avancer et être, tout simplement, dans la joie de vivre. Ici, ça représente la joie de vivre, le bonheur aussi, c'est vraiment des mots-clés associés au droit de coupe. Donc, comprenez que tout ce que vous êtes en train de traverser là, voilà, voyez-le avec bienveillance aussi envers vous-même et envers ses pardons, mais vers ses peurs, parce qu'en fait, c'est les peurs qui sont là, bon, ben voilà, il faut leur apporter de l'amour, en fait, voilà, juste, tout simplement, apporter de l'amour. Je vois ce personnage-là qui se tient le cœur comme ça, qui est à l'écoute aussi, là, j'ai l'impression de voir un coquillage peut-être, mais qui est à l'écoute, en fait, à l'écoute de ce qu'il ressent à l'intérieur. Et on a quand même une perte affective ici. Donc, pour moi, en effet, c'est lié à des choses du passé, là, voire, comme on a la lune, peut-être du karma ou du passé familial, notamment, pour certains, ça vous parlera bien, ça, de votre passé familial, soit la famille que vous aviez construite ou que vous avez construit, ou alors, la famille, votre propre famille à vous, étant enfant, notamment. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, je sais juste que ça va remuer. Attendez-vous, est-ce que ça remue émotionnellement, mais si ça arrive, c'est justement pour vous permettre de le dépasser, pour vous permettre de le guérir, en fait. Moi, c'est surtout ça que je ressens, une guérison. Mais pour passer par la guérison, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de regarder un petit peu cette part d'ombre qui est juste une part de nous-mêmes. Mais, voilà, on peut la regarder, on peut se regarder dans les yeux, être, voilà, authentique, d'être juste envers soi-même et en regardant les choses telles qu'elles sont. un gros travail, c'est vraiment un gros travail qui va s'effectuer. Peut-être que ça va se faire aussi inconsciemment, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de travailler, mettre des actions en place, des méthodes, des techniques, vous pouvez, peut-être que ça pourra vous aider, bien sûr, mais ici, je sens surtout que ça se passe vraiment aussi quand même dans votre intériorité, dans votre psyché avec la carte de la lune ici, dans votre psyché, dans votre inconscient, mais ça va émerger à la conscience, dans votre conscience. Donc, ça sera important, vous voyez, là, je reviens là-dessus, quelqu'un a besoin de ton amour, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Vous voyez, moi, j'ai presque l'impression que ça peut concerner quelqu'un d'autre, en effet, mais ça peut aussi concerner ce quelqu'un, quelqu'un a besoin de ton amour, c'est l'autre, en fait, mais c'est l'autre, c'est vous-même, c'est cette partie dans l'ombre, cette partie dans l'ombre, cette partie qui a été blessée de vous. C'est ça que je ressens pour vous, il y a des blessures, en fait, il y a vraiment des blessures et ce qu'on vous dit juste, c'est que là, durant le mois qui arrive, les énergies en cours, ça va vous permettre de mettre vraiment un bond en avant parce qu'une fois que vous allez dépasser ça, vous allez voir comment votre vie, je vous dis ça sans rire, votre vie, elle va changer, elle va vraiment, elle va évoluer parce que vous allez être dans d'autres énergies, c'est toute une question de vibration et là, le fait de changer ces vibrations, d'en prendre conscience, de faire la paix ici, il est question de faire la paix avec soi-même, avec ses parts d'ombre, avec le passé aussi, avec peut-être la généalogie, les liens transgénérationnels, enfin voilà, j'ai énormément de choses à vous dire, les vies antérieures, le karma, je ne sais pas, en tout cas, vous avez compris l'idée, voilà. Bon, je reprends, donc écoutez, il faut que je me refamiliarise un petit peu. Donc, quel autre message vous avez ? Le panda géant. Innocence, gentillesse, harmonie, équilibre. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette carte et puis je la sens en effet extrêmement, extrêmement douce en fait, le panda pour moi, c'est surtout que je ressens, donc on est sur la notion de bienveillance, vous voyez, ça fait bien écho. Donc, c'est le climat en fait, le climat que vous allez rencontrer durant ce mois-ci, c'est ce qu'on vous invite à faire surtout avec vous-même. C'est pour moi, vous apportez de la douceur. C'est comme ça que je le ressens. Vous apportez de la douceur. J'en ai pas parlé, alors attendez, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui me vient aussi. pour certains, il est possible que vous soyez dans une relation sentimentale, peut-être pour certains de flamme jumelle, même si j'emploie pas généralement ce mot, en tout cas de connexion avec un être en particulier. Ok, désolé de faire cette parenthèse, mais c'est que, voilà, ça m'est venu là. En fait, pour les couples sacrés, on va dire, couples sacrés, ou les relations qui sont comme ça, très fortes, peut-être liées justement à des relations karmiques aussi, notamment, voilà, toutes ces relations connectées, on va dire, et qui ont une raison d'être, enfin, tout a une raison d'être, mais bon, voilà, vous comprenez. Donc, toutes ces relations, vraiment, ça va être un moi, oui, ou ça va être important, ça va vous remuer, parce que l'un et l'autre, il y a des choses qui vont émerger justement, ce qui devait quelque part, ce qui peut-être était caché, qui devait faire surface, va faire surface, donc il y aura peut-être des vérités qui seront, des vérités, des prises de conscience, dans les couples notamment, enfin, voilà, je sens que dans les couples, en fait, d'une manière générale d'ailleurs, quelque part, ça va beaucoup bouger. Ouais. Ça va beaucoup bouger, et on me dit dans les deux sens. Vraiment, je suis désolé, ça dépendra de vous qui regardent la vidéo, je ne peux pas vous dire une information claire, est-ce que c'est une évolution dans votre vie sentimentale, ou est-ce que c'est... Alors, en fait, c'est que c'est fort, ouais, on me dit, c'est là, on me le dit, c'est forcément une évolution pour vous, mais pour certains, cette évolution, elle va être comme vous l'espériez, et pour d'autres, peut-être qu'il pourrait y avoir une déception sentimentale ou amoureuse, alors qu'en fait, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut le voir sur le moment, parce qu'en fait, c'est pour vous faire vraiment évoluer au niveau de votre âme, parce qu'il y a des choses pour vous à régler, comme pour nous tous, d'ailleurs, mais ce mois-ci, il y aura l'accent dessus. Voilà. Donc, ayez beaucoup de bienveillance, de douceur, surtout envers vous-même, et envers les autres. Ouais, c'est vraiment ça, là, qui émane, gentillesse, hum, hum, ok. Et enfin, avec l'oracle des missions de vie, vous avez le guérisseur, et bien, février, waouh, c'est intéressant, enfin, février, ben voilà, on est en plein dedans, en fait, ça vient de commencer, donc même si vous regardez la vidéo à un autre moment, et que, voilà, c'est un autre mois, il n'y a pas de problème, de toute façon, je vais vous lire, hum, la carte, pour le coup. Donc, on verra, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Mais déjà, moi, là, ce que je ressens, ben voilà, c'est le guérisseur, vous voyez bien, c'est qu'il y a une guérison qui va s'effectuer, qui va s'opérer en vous, lit un effet, là, je retrouve peut-être encore l'image de la lune, ici, dans votre inconscient, voilà, des choses qui vont être mises à jour pour vous, pour vous permettre d'évoluer, de grandir sur votre chemin d'âme, en fait, sur votre chemin, sur votre chemin de vie. Donc, une guérison très importante au niveau affectif. Alors, donc, on va lire les petits compléments, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça va recouper tout ce que j'ai dit, en tout cas, pour le premier tas, c'était assez parlant, même criant de vérité, alors, le guérisseur, il faut que je trouve, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, je fais une parenthèse. Il faut retenir ce que je vous ai dit d'une manière intuitive par rapport à la carte. Là, maintenant, je vais vous la lire, mais je connais un petit peu, en fait, donc je sais de quoi ça va parler. Et, bon, c'est un message, peut-être, que vous devez comprendre, ou que vous devez intégrer, ou en tout cas, il y aura certains mots qui vont résonner. D'accord ? Parce que là, en fait, on parle vraiment de votre mission de vie, pour le coup. Donc, tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignées karmiques, car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent, tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. Donc il est bien en question, en effet, avec la carte du panda aussi, de vous apporter tout cet amour à vous-même. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi, il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres, car sinon, tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Et par rapport à la datation de février, on vous dit tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle, alors moi je dirais aussi potentiellement pour certains c'est sentimental ici, en février dernier et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Voilà. Bon, écoutez, j'espère vraiment que ces messages vous parleront, vous aideront aussi. N'hésitez pas à m'en faire un retour dans les commentaires, à liker si vous avez apprécié et quant à moi, écoutez, et je vous dis au plus rapidement possible. À bientôt les amis. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, donc qui était pensée positive, donc un petit message aussi qui peut être source d'inspiration pour vous. Donc on va découvrir vraiment les messages ensemble, on va se laisser porter au fur et à mesure. Donc avec le tarot, vous avez le 2 de coupe et le 3 de denier. D'accord, d'accord. Écoutez, on est plutôt sur des bonnes énergies pour vous. Le message me semble assez clair. Ici, on me parle clairement d'unions, de partenariats, d'équipes aussi, à la fois le 2 de coupe et à la fois le 3 denier représentent ces notions-là. Donc je pense que vous allez vous investir dans un projet. A priori, on est plutôt dans la sphère professionnelle pour vous, je dirais, sur laquelle il y a une évolution, il y a une construction. C'est vraiment cette carte-là qui m'indique ça. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de grandir, de se construire. Potentiellement à deux, on est sur le 2 de coupe, ou alors à plusieurs, en équipe aussi, puisque le 3 denier parle souvent des relations avec les autres, avec des personnes différentes aussi potentiellement. Donc c'est plutôt des très bonnes énergies, ça en fait. Alors, c'est ça, il y a cette notion que je ressens forte pour vous d'avancer main dans la main. Donc, qu'on soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine plus professionnel, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de grandir, il y a une véritable progression et il y a une relation de confiance aussi. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en ces personnes ou en cette personne notamment s'il s'agit du couple en fait. Il y a un véritable partage, un partage à la fois d'idées, un partage même pour certains de sentiments, un partage de compétences pour d'autres. Vous voyez comment ça résonne, mais on est sur quelque chose de très productif et constructif. Alors, c'est intéressant parce qu'aussi le deux de coupe parle de faire de rencontres en fait, d'une vraie rencontre, d'une rencontre où il y a véritablement un respect. Il y a les sentiments sont présents aussi, quels qu'ils soient. Il y a des sentiments partagés et réciproques. Il y a cette réciprocité que l'on retrouve dans le deux de coupe. Donc, peut-être pour certains que ça se manifeste par une rencontre, une rencontre qui va vous permettre ensuite de matérialiser, d'avancer, de construire quelque chose, donc professionnel ou sentimental, je ne sais pas, parce qu'on a les deux énergies en plus ici. On a du concret, en tout cas, avec le trois de deniers, c'est du concret, c'est quelque chose qui se bâtit pierre par pierre, quelque chose qui va vers une certaine stabilité aussi. Voilà les mots que je peux vous transmettre déjà. Et ça se fait bien, ce n'est pas tout seul ici. On parle vraiment, autant pour les deux premiers tas, c'est des choses assez personnelles qui allaient se vivre, ou peut-être on les encourageait justement à s'ouvrir un peu plus. Mais ici, pour vous, là, clairement, c'est la conclusion quelque part des autres tas, c'est que vous, les opportunités, elles sont là, les opportunités de rencontre, les opportunités de partenariat très importantes à tous les niveaux, partenariat, travail aussi. Ouais, c'est très, très positif. Alors, on va en apprendre un petit peu plus, on va continuer. On a fondation et réalisation et la carte numéro 13, transformation. Ouais, je pense que vous les voyez, je regarde si je les approche ou pas, mais bon, c'est un petit peu compliqué, ça fait une heure que je tiens les, enfin, j'ai fait les autres tas, donc, que je tiens les cartes et ça commence un petit peu à flancher. c'est intéressant parce que vous avez l'énergie des coupes ici, l'énergie des deniers ici, et puis là, cette fois-ci, avec un autre jeu, c'est l'énergie du feu et des bâtons. Donc, vous avez tous, vraiment, les éléments qui sont représentés ici, quasiment, et fondalisation et réalisation, vous voyez, là, on va passer du 3 vers le 4. D'ailleurs, ça fait une progression, regardez, 2, 3, 4, donc, c'est assez beau, en fait. On a une carte ici, très belle, qui représente vraiment la stabilité avec le chiffre 4, fondation et réalisation, donc, il y a un succès qui est apporté pour vous, il y a un projet dans lequel vous vous investissez qui est porteur ou une relation aussi qui est porteur, qui peut amener vraiment une réalisation. Comme je vous ai dit, il y avait cette notion de confiance, d'être dans la confiance avec les personnes qui vous entourent durant ce mois, qui sont dans votre environnement, parce que c'est des personnes sur lesquelles vous pouvez vous reposer, il y a un soutien, il y a vraiment cette notion de soutien mutuel que je ressens. Ou soutien, voilà, vous êtes soutenus, enfin, vous êtes soutenus très clairement. Et il y a la possibilité, pour vous, d'aller vers cette transformation, en fait. On a la carte numéro 13, une arcane majeure, donc on vous dit vraiment là qu'il y a clairement, il y a une page qui va se tourner, en fait, pour vous. Là, ce mois-ci, pour moi, c'est le moment du changement. Il y a un changement très important qui s'opère, quelque chose de radical, on ne reviendra plus en arrière, je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment, enfin, là, on a quand même des indications, mais, c'est, voilà, pour moi, c'est, on a le regard tourné vers l'avenir, vers de la nouveauté, vers un renouveau aussi, c'est un changement positif dans tous les cas, toutes les cartes ici l'indiquent, ouais, donc c'est plutôt très bien. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance, une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bodeur, ne t'inquiète pas, reste l'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une récompense, quelque part, peut-être des efforts que vous avez mis en place, ou tout simplement du travail que vous avez fait sur vous et maintenant, vous êtes prêt, en fait, vous voyez là, je n'avais jamais vu sur cette carte, vous faites trop attention, on voit comme un visage ici qui est coupé et il y a cette personne-là qui émerge, donc l'ancien vous, en fait, c'est en ça aussi qu'il y a une page qui est tournée, c'est vous laisser place à la nouveauté, à votre nouveau vous, on pourrait dire, c'est pour ça que pour certains, ici, il y a une sorte de renaissance qui se fait, vous changez d'état, c'est cette image que j'ai, vous changez d'état, vous franchissez un palier, en fait, vous franchissez un palier et vous franchissez un cap pour moi durant ce mois à venir et c'est vraiment très en lien avec les autres, donc potentiellement, principalement un projet professionnel, c'est comme ça que je le ressens, ou évolution par rapport à votre carrière que vous souhaitez, enfin voilà, tout ce qui est toujours moins professionnel, mais comme on a le deux de coupe, il est vrai aussi que ça peut vous parler au niveau du sentimental, voire même amical avec le deux de coupe, c'est très aussi représentatif de l'amitié, le deux de coupe, mais dans tous les cas, voilà, on a fondation, on est sur le chiffre 4, vraiment, quelque chose de concret, quelque chose de solide, de durable, de sécure aussi, de stable, voilà tous les mots clés que je peux vous transmettre. Alors, on va continuer, ici, vous avez l'ours polaire, l'ours polaire, le chiffre 3, on avait le chiffre 3, d'accord, qui nous parle de solitude, amitié, force et résilience, et bien moi ici, je le ressens surtout, je les vois tous les deux en fait déjà, donc comme l'amitié, comme la famille, comme le soutien, voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a, en fait, cette carte, elle vient un petit peu résumer tout ça, c'est, vous voyez, l'image de ce tour spolaire, c'est à la fois la solidité, à la fois la sagesse, à la fois la pureté aussi, ici, c'est les énergies que je capte là, donc, ça en fait, ça représente le climat, l'atmosphère pour votre moi, à venir, là, voilà, donc, une force, le soutien avec les autres, dans le partage aussi, vraiment dans le partage en fait. Donc, c'est pour ça, vraiment, on vous dit là, ayez confiance, ayez confiance, parce qu'il y a vraiment des personnes avec qui vous allez partager de très belles choses en fait, vous allez partager et au-delà de ça, construire de très belles choses pour ce mois à venir. Bon, je vous ferai confiance pour me dire de quoi il s'agit, je suis curieux en commentaire, vous me direz, ben, quel était ces projets ou quelle était cette évolution ou cette rencontre qui arrive pour vous. et enfin, ici, alors, c'est intéressant, on change un peu d'énergie, donc là, on va vraiment sur du rouge déjà, jalousie, on parle de l'automne, ok, jalousie, jalousie, alors, c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu de message comme ça avant qui pourrait nous indiquer quelque chose comme ça, mais bon, ça peut être un petit rappel mémoire, c'est que, en effet, je pense que vous allez couper, enfin, il y a des personnes potentiellement avec cette carte qui sont jalouses autour de vous ou par rapport à ce que vous allez construire, vous savez, il y a toujours de toute façon dans la vie des personnes peut-être qui vont vous rabaisser ou qui vont avoir des pensées négatives des fois ouvertement envers vous ou des fois même c'est pas dit mais c'est un ressenti, vous sentez que cette personne, il y a quelque chose qui va pas, voilà, vous le ressentez quoi, vous le ressentez clairement et en fait, là, ce mois-ci, vous allez vraiment mettre tout ça de côté, toutes les personnes, vous allez faire du tri un petit peu, c'est ce que je ressens aussi, vous allez faire un peu de ménage et pour moi, vous allez couper, en fait, avec les personnes comme ça qui, au final, peuvent être jalouses de vous à un certain niveau et pourtant, peut-être, de votre point de vue, vous diriez, mais il n'y a pas de quoi être jaloux de moi mais en fait, bon, dans leur perception, vous avez des choses qu'eux n'ont pas ou tout simplement, vous leur renvoyez certaines choses chez eux, dans leur part d'ombre qu'ils ont du mal à voir et voilà, ça crée tout un tas de, ça peut créer des tensions. Donc, comme je vous l'ai dit, comme je ne le ressentais pas dans le tirage avant mais que ça vient à la fin, ça, peut-être que c'est juste pour vous dire que, voilà, mettez ces gens de côté, toutes les personnes toxiques dans votre environnement ou que vous sentez comme cela et au contraire, entourez-vous des personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter parce que ce mois-ci, ça va être important et ça va être important d'être, je te voyais, c'est ça en fait, dans la pensée positive. Donc, on coupe le négatif le négatif qui vient des autres, d'accord ? des autres. Ok, et donc, comme pour les autres, je vais vous lire cette carte parce que je ne connais pas ce jeu et puis je le découvre en même temps que vous, comme ça. Alors, vous pouvez mettre sur pause pendant que je vais vous lire. Alors, jalousie. Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. Vous voyez ? Mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Écoute aussi ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux et ou par un soin énergétique. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Et on a aussi une indication de temps pour vous, datation, l'automne. Alors, l'automne t'apporte de réelles satisfactions dans ta vie professionnelle. Tu rentres dans une dynamique positive à partir de cette saison automnale. Tes guides te demandent aussi de te rappeler de ce qu'il s'est passé l'automne dernier. Il y a eu des signes que tu as interprétés comme des contraintes mais qui étaient là pour t'aider à te concentrer sur l'essentiel. Si l'automne est une saison lointaine pour toi, tes guides te disent bien qu'il y a certaines priorités et que tu as laissées de côté que tu, pardon, certaines priorités que tu as laissées de côté et qui bloquent ton rythme. Si les choses restent en l'état, c'est l'automne qui t'amènera le succès que tu souhaites. Pour cela, il y a des obligations que tu ne peux pas laisser de côté. Même si cela te contrarie, tu dois d'abord gérer ces obligations pour ensuite pouvoir te concentrer sur ce qui est important et lumineux pour toi et tes projets professionnels ou tes projets tout court. Voilà. Écoutez, là aussi, je suis assez surpris du message. C'est vrai que ça fait pas mal écho avec le reste. Donc, j'espère vraiment que ces messages vous aideront, vous permettront de mieux traverser ce mois. En tout cas, c'est l'intention que j'y ai mise. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, faire un petit retour sur toutes ces énergies. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao les amis ! !